Bonjour à tous, bienvenue à la 10e édition du Grand Angle Viande, ici à Paris et dans les 7 antennes régionales. Le 10e Grand Angle Viande marque un tournant, dans un premier temps par un changement d'équipe, avec Guillaume Gauthier, toujours actif dans la défense professionnelle, qui est maintenant fortement engagé autour d'Interbef, et Philippe Choteau qui a fait valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méritée. Ce Grand Angle Viande marque aussi un tournant, car c'est 10 ans. Le temps de la maturité, c'est aussi celui de l'envie de faire autrement, de ne pas tomber dans la lassitude, l'immobilisme ou le déjà vu. Ce Grand Angle Viande s'inscrira dans la continuité, mais avec un petit plus, la positive attitude. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose de quand même très 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 souhaitable. Posséder des outils d'analyse prospective, tels que ceux que développés par IDEL est l'essentiel pour nous, professionnels, dans la compréhension de la filière et de son devenir. Compiler des données dans le temps, extraire des tendances, sont les fondamentaux de l'Institut de l'élevage. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous est demandé de justifier la pertinence de nos données, nos outils d'analyse, principalement dans les domaines de l'environnement et du bien-être animal, sans oublier le régalien. Justifier pour être légitimes et crédibles aux yeux de la société civile, du politique, mais aussi de nos professionnels filières. Nous n'aurons jamais les moyens de communiquer, autant que certaines ONG. Notre force, c'est la qualité de notre travail. Et c'est ceci avec beaucoup de réalisme et de pragmatisme pour être au plus juste et au plus près du besoin. C'est ce que l'on veut vous présenter aujourd'hui. Nous n'avons plus le droit, ni le temps, de nous tromper de trajectoire à deux mains. Alors soyez assurés, l'équipe est motivée et ils ont osé l'exercice. Face au défi de la filière bovine, c'est bien le titre, des perspectives et des solutions. La filière bovine est régulièrement la cible des paradoxes d'une société sans racines, d'un politique de passage et surtout d'un désinvestissement sans précédent sur la recherche et le développement. Oui, il nous faut trouver des perspectives et des solutions. Des solutions que l'on développe ensemble, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement venus pour faire votre marché, pour découvrir les nouveautés techniques proposées par l'Institut. Nous espérons de vous des échanges, de l'envie, de l'énergie positive pour que nous repartions tous en se disant c'est possible. Alors jouons le jeu, celui de construire un avenir par la technique au service d'une ambition politique pour un élevage vivable et durable avec simplicité, réalisme et frugalité. Oui, nous avons un devoir de frugalité. Alors bonne chance à Baptiste et à Boris pour l'animation, mais aussi aux équipes pour ce programme très riche, mais qui nous laissera indéniablement un grand temps à l'échange. Donc bonne chance pour les dixièmes, en tant que le viande. Et puis faites tous partie de cette équipe à construire à deux mains, et surtout avec beaucoup de pragmatisme et de frugalité, parce que c'est l'essence même de ce qui nous sera demandé à deux mains. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements